Il est 19h30, c'est le journal de la rédaction de NC 1ère, voici les titres. C'est une terreur volante et un vrai nuisible, le bulbul est très à l'aise dans les jardins calédoniens. C'est malheureusement un oiseau envahissant et un danger pour les autres espèces. Drôle d'oiseau dans nos jardins, le bulbul à ventre rouge a fait l'objet d'une thèse de doctorat en zoologie. Il faut dire qu'il est passionnant à étudier puisque très perturbateur de nos milieux naturels. Martin Thibault nous raconte trois ans d'études qui permettront aux autorités de faire de la gestion efficace. Cet oiseau est considéré comme l'un des plus envahissants au monde. Karina Royot, Laura Chintou. Ce petit oiseau noir à ventre rouge est un redoutable envahisseur. Son tempérament agressif associé à un mode de reproduction rapide lui ont permis de proliférer depuis les années 80, date de son introduction accidentelle. Son péché mignon ? Les fruits charnus, jaunes orangés, faux poivriers, papayes, tomates, bananes. Son territoire ? Les zones habitées de la province sud. Ses cibles ? Nos oiseaux endémiques. Martin Thibault en a fait sa thèse de doctorat. Comme une vaste enquête policière, il avait déjà quelques indices. On avait accès à un premier travail de recherche qui avait été conduit à Fidji. Il y avait un exemple d'invasion biologique par le bulbul en Polynésie française qui a mené à quasiment l'extinction du monarque de Tahiti. Ils ont montré aussi que le bulbul était un des principaux disperseurs du Miconia, une plante envahissante, qui est aussi présente maintenant en Nouvelle-Caïdonie. Donc tout ça, c'était des sujets de préoccupation pour les scientifiques, les gestionnaires de l'environnement et de la biodiversité en Nouvelle-Caïdonie, mais aussi pour certains producteurs, puisque dans l'ère d'occupation du bulbul, il y a aussi certains maraîchers qui sont présents. Et ces maraîchers-là se sont vite rendus compte que les oiseaux, lorsqu'ils étaient présents en ombre près de leurs exploitations, pouvaient induire des dégâts assez importants et des pertes assez importantes sur leur production. Ces jolies pestes obligent les scientifiques et les gestionnaires à accélérer leurs expérimentations. Leur impact négatif est prouvé. Il suffit de les observer, ils chassent tout ce qui bouge. Dans les jardins, on a tendance à voir moins de certaines espèces, comme les lunettes, les siffleurs, ces oiseaux qu'on a l'habitude de voir dans nos jardins. Donc c'est quelque chose qu'on a montré d'un point de vue quantitatif, avec des expérimentations dédiées. Et grâce aussi à l'utilisation des données de la Société Calédonienne d'Ornithologie, qui a accepté de travailler avec nous sur ce programme-là, ce qu'on a montré, c'est que quand le bulbule était présent et en forte abondance, au moins 8-9 espèces d'oiseaux natifs étaient moins présentes, ce qui n'était pas le cas avec les oiseaux envahissants. Il n'extermine pas, mais ce compétiteur fait fuir nos oiseaux. Autre impact de taille, il se nourrit de plantes envahissantes, qu'il disséminent par ses déjections. Par l'homme, il va avoir accès à un grand nombre de plantes introduites, qu'on a tendance à planter dans les jardins, etc. Et c'est vrai qu'on a montré que ces plantes introduites faisaient partie, une partie majoritaire du régime alimentaire du bulbule, avec 80% des espèces qu'on a identifiées dans les tractus digestifs des oiseaux étant des espèces introduites en Nouvelle-Calédonie. Le bulbule à ventre rouge a bien essayé de s'introduire en Nouvelle-Zélande. Il a été éradiqué par les autorités en un temps record. Nous, nous essayons de trouver d'autres solutions. Ces oiseaux sont observés en dehors de la zone d'occupation connue. Ils mettent en place une opération de tir avec les membres assermentés de l'Office de la Chasse et avec l'autorisation de la province sud. Donc ça, c'est un système qui a été mis en place pendant ces dernières années. L'empoisonnement reste trop problématique. Le piégeage complexe. Ce docteur en zoologie estime la population à 140 000 individus. Entre l'IAC, le Conservatoire des espaces naturels, l'Office de la Chasse, le bulbule à ventre rouge, alias le cul rouge pour les intimes, est devenu l'ennemi public numéro un. Sous-titrage Société Radio-Canada